Musique Bonsoir à tous, nous sommes donc pour notre dernier jour dans les cuisines de Michel Saran et aujourd'hui comme vous pouvez le voir à l'image, ce n'est plus Michel Saran qui est avec nous mais son chef pâtissier Nicolas Buche, bonjour Alors donc nous allons préparer je crois des profiterolles c'est ça ? Tout à fait, un petit peu revisité car là on va partir avec un sablé, on aura toujours la pâte à choux mais on sera plus sur des profiterolles avec une glace vanille et une sauce chocolat mais là sur des profiterolles à la fraise avec un petit jus de fraisotin, à côté on aura une marmelade avec des fruits frais Bon mais en tout cas très appétissant, alors on va commencer de suite, on va commencer par quoi pour dresser ce plat ? On va commencer par mettre une petite marmelade de fraise qui sera le support de nos fruits D'accord, pour la suite Donc on la met dans un importe pièce en forme de cercle Donc on en met une bonne petite couche quand même Puisqu'on le rappelle donc c'est le support de notre dessert Voilà Pour ceci c'est bon Ensuite on va prendre les sablés Donc en fait ce sont des sablés assez particuliers, c'est à dire que c'est des sablés qui sont faits en deux fois Donc on va déjà faire un premier sablage, on va le cuire, on va attendre que ça refroidisse On va le passer au robot pour réobtenir une poudre, on va le resabler une deuxième fois avec du beurre Là on va le recuire Et alors ça importe quoi de faire ça deux fois ? D'avoir quelque chose de riche en beurre on va le dire Parce que c'est la vraie pâtisserie, on va sentir le beurre Mais en même temps on bouge quelque chose du vraiment du sable On le prend et ça éclate, les arômes vont éclater Et on va vraiment avoir cette sensation de sable dans la bouche D'accord, ça c'est un petit conseil que les gens peuvent utiliser chez eux Si vous voulez faire des sablés chez vous, le conseil ce serait de le faire deux fois Il y a deux cuissons, il y a deux sablage Bon mais très bien, nous avons nos sablés Là on va mettre une base de marmalade de rhubarbe Parce que j'ai toujours aimé ce petit contraste entre la marmalade de rhubarbe un petit peu acide, vif, avec la fraise Parce que dessus c'est là où on va mettre la glace fraise, une crème glacée fraise Donc l'acide et le... Voilà, il va y avoir ce petit contraste qui va justement faire exploser le goût de la fraise à la fin Très bien Voilà, donc on va prendre encore un autre porte-pièce Voilà Là, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre d'autre nid Donc la marmalade de rhubarbe, par contre, nous on s'y prend la veille C'est-à-dire qu'on va éplucher la rhubarbe, la couper en tronçon, la mettre à dégorger Donc tout simplement avec du sucre On met du sucre dessus Et là, toute la rhubarbe va recracher toute l'eau qu'elle peut avoir dedans Et ensuite, le lendemain, on va la poêler, entre guillemets, pour obtenir cette marmalade On part sur un beurre noisette qui va apporter encore ce petit particulier On va la cuire tout doucement et on va terminer par du miel qui va la sucrer un petit peu Et là, on va la faire vraiment cuire, vraiment très très longtemps, avec le tout Pour avoir quelque chose d'assez compact quand même D'accord, très bien Donc on met notre marmalade de rhubarbe sur le petit beurre Voilà, donc on a dit, on n'en met pas énormément Non, on ne saura rien Ce n'est pas utile Voilà Hop On a fait le premier, on va faire un deuxième, puis un troisième Voilà, pour celui-ci c'est bon Et on fait un autre troisième Voilà, vous voyez au niveau de la quantité de la rhubarbe Il suffit de prendre juste la quantité d'une cuillère à café Ça suffit amplement Voilà, notre troisième est terminé Voilà Les trois sont prêts On va passer à quoi maintenant ? On va les disposer sur l'assiette En fait, c'est vraiment le... Là, on a préparé tous les supports Bon, après, on va... Très bien Alors, on y va On les dispose dans l'assiette Donc là, habituellement, j'avoue que pendant le service On va mettre un petit point de crème en dessous des sablés Parce que sinon, il est évident que le sablés bouge Quand on est à la maison, c'est pas la peine Très bien Voilà On le pose Ensuite, sur la rhubarbe, on va mettre un tout petit peu de crumble que l'on a haché C'est ce qui va servir à ce que la glace ne bouge pas de trop Ça, c'est pareil Le crumble, très simple à préparer Temp pour temps, entre sucre, farine, beurre Et moi, je mets des amandes effilées à la fin Voilà On va mettre des amandes hachées Enfin, voilà On cuit, on va le hacher Et c'est tout Ok Voilà, donc on a notre crumble par-dessus Voilà Pour donner, je suppose, ce goût croustillant Exactement Là, ensuite, on va terminer... Enfin, terminer... La décoration de la marmelade de fraises Donc on a des petits morceaux de fraises Voilà, des maras des bois en ce moment D'accord Donc il faut en profiter Puisque c'est bientôt la fin de la saison des fraises Là, vu la saison que l'on a eue Il y en a encore, oui, 15 jours Donc vous avez 15 jours pour essayer de refaire ce plat Sinon après, pour les fraises, ça va être un petit peu complexe Un petit peu de groseille Quelques fraises déboires Voilà Une petite tête de menthe Voilà, pour ceci, c'est bon Alors là, je vois des choses très jolies Là, on va mettre un croustillant potin En fait, c'est un sucre buller Donc là, à faire à la maison Oui, c'est quasi imposable Exactement Parce qu'on part sur une base de sucre, de glucose atomisé, etc Et qu'on va cuire à 180 degrés Et qu'on va prendre une faille assez particulière pour pouvoir le faire buller Voilà, donc ça, c'est à la maison J'avoue que si on n'a pas le matériel adéquat et les bonnes recettes Et savoir le faire Ça va être très compliqué Exactement Donc là, c'est ce qui va donner l'ampleur, la légèreté au dessert Et là, un petit tortillon Oui Pareil Ça, c'est un appareil adéquat classique Sauf que dedans, on va mettre de la pulpe de fraise Voilà, donc il y a de la pulpe de fraise Pour rajouter une présentation de la pulpe de fraise qu'on a depuis Exactement Pulpe de fraise, beurre, farine, sucre glace On va rajouter, on va mettre tous ces éléments ensemble Et voilà Très bien Il y a du qu'à le cuire Oui A voir, entre le tortillon qu'il faut Enfin, on va le casser un petit peu Parce que sinon, ça va tomber à chaque fois Voilà Ça va bien ? Ça va bien ? Merci On va mettre la glace Alors là, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Trois petites choses Alors ça, c'est la pâte à choux La pâte à choux Sauf qu'à la différence, on va mettre un croustillant dessus Donc quand on va la cuire, on a fait une sorte de petit croustillant en base de sucre cassonade, beurre, farine et vanille On va étaler très finement On va prendre la pâte à choux, un petit coup de dorure On va détailler ce croustillant qu'on a fait reprendre au frigo Et on le met dessus En fait, la pâte à choux, elle aura vraiment cet aspect de croustillant, un peu comme le crumble Voilà, en bouche Là, on va disposer la crème glacée à la fraise Là, c'est quelque chose que moi, j'avoue, très honnêtement au début, j'étais plus parti sur un sorbet à la fraise Et quand après, avec M. Sarron, on en a discuté de ce dessert, etc. On a fait d'habitude, il préférait quelque chose de plus onctueux Donc partir plus sur une crème glacée, une glace à l'italienne Voilà, pour lui, ça représente plus le côté vacances Voilà Donc c'est ce qui fait que ça apporte tout l'équilibre au dessert, très honnêtement Donc du coup, une crème glacée va être très... Voilà, on est vraiment sur fraise, crème fleuret, sucre, mixé Bon là, nous, en l'occurrence, on fait ça au pâte au jet, mais sinon on met dans la sorbetière et voilà Donc une boule Donc on va mettre une boule de crème glace à la fraise sur chacune des compositions que nous avons fait jusqu'à présent Après la deuxième second Voilà, la troisième Ensuite, on met les choux dessus Notre fameuse pâte à choux améliorée Voilà Et ensuite, à la place de la sauce chocolat Nous allons mettre le jus de fraise au thym D'accord Le jus de fraise qu'on sert tiède, c'est ça ? Tout à fait Là, c'est pareil, devant le client On va remettre l'assiette juste là Pardon Voilà De manière à ce que ça passe parfait à l'écran Et donc on ajoute notre jus de fraise Et voilà Parfait Nicolas, donc nous avons terminé avec ce plat Tout à fait On rappelle donc juste une dernière fois Qu'est-ce que c'est, du moyen de la dénomination qu'il a Alors ce sont des profiteroles poussières sur un sablé aux amandes Glace auctueuse à la fraise Confit de rhubarbe et marmelade Jus de fraise au thym Voilà, donc si vous voulez venir déguster ce merveilleux dessert Vous pouvez venir ici, chez Michel Saran Et puis il va falloir se dépêcher Puisque la saison des fraises, on le dit Elle touche sa faim Donc voilà, il faut venir très très vite Merci encore Nicolas Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine Pour un nouvel restaurant Merci à tous, au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir